Allo tout le monde! Aujourd'hui, au lieu de vous faire une vidéo vlogmas, je me suis dit pourquoi pas faire un recap de mon année 2016. Si vous avez regardé mon dernier vlog qui s'appelait l'université n'est pas faite pour moi, j'ai brièvement parlé justement d'un petit recap de mon année 2016 pis vous étiez plusieurs à me répondre dans le commentaire comme quoi vous vous sentiez interpellé par ce que je disais et que vous viviez la même chose que moi fait que je me suis dit peut-être que je pourrais en faire une vidéo plus en profondeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire si je vais séparer la vidéo en 3 parties? Je vais vous parler des moments qui ont fait que mon année 2016 était un petit peu plus difficile normalement. J'en parlerai pas trop parce que je veux que mes vidéos soient quand même joyeuses et tout, fait que je vais en parler brièvement. Ensuite, je vais vous parler des meilleurs moments en année 2016 parce que j'en ai quand même une couple malgré tout. Et on va finir avec moi qui vais vous présenter les vidéos que moi j'ai faites personnellement sur ma chaîne YouTube en 2016 qui sont mes préférées, donc dont je suis le plus fière. Bon, pour commencer, on va commencer le négatif parce que c'est toujours bien de s'en débarrasser le plus rapidement possible selon moi et de passer au positif. Donc j'ai commencé l'année 2016 avec... Tout était pas mal différent. J'ai pensé de la fille qui était en couple pendant plus de 4 ans de temps avec le même garçon. Une fille qui a toujours été à l'école, qui faisait YouTube, qui gérait le travail aussi. Donc je gérais tout ça en même temps. Puis j'ai commencé en 2016 en janvier en n'ayant plus à l'école, en n'ayant plus de copains, en travaillant comme quasiment 30 ans de plus par semaine et en essayant de gérer YouTube là-dedans. Ah, puis aussi j'ai pensé aussi d'avoir mes meilleurs amis à tous les jours au cégep à ne plus les voir du tout ou presque. Donc je peux vous dire que ça commence une année vraiment de façon comme débalancée. J'étais vraiment... même si j'avais fait quelque chose d'être pas correcte ou bien si juste la vie faisait en sorte que ça devait arriver pour que j'aille le mieux possible. Puis je pense que c'est bel et bien ça parce qu'en ce moment, je pense que je suis rendue dans un point dans ma vie, je vais vous en parler plus tantôt là, mais où est-ce que je suis vraiment bien comme dans toutes les aspects de ma vie, mais comme vraiment vraiment super bien puis super heureuse. J'espère que ça parait aussi. Je vais pas trop en parler parce que je pense que c'est du passé, mais vous savez que j'étais en relation avec Alexis, vous l'avez vu sur ma chaîne maintes et maintes fois déjà, pendant plus que 4 ans. Puis ça a été une année assez difficile pour nous deux, on s'est séparés, on est revenus ensemble, on s'est séparés. Bref, je pense que je parle au nom de moi et de lui aussi, mais je pense que c'est la meilleure décision qu'on a pu prendre. Je pense que les deux, on est assez heureux en ce moment, puis on est chacun de notre bord, puis tout va bien, on s'est pas laissé en mauvais terme. Par contre, sur le moment, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à gérer parce que passer 4 ans de vie avec la même personne et du jour au lendemain se retrouver avec personne, ça se fesse pas mal. Sinon, le fait que je ne retourne pas à l'école, ça fait en sorte que j'avais plus aucune routine. Moi, j'étais vraiment habituée de me lever le matin tôt à l'école, revenir le soir étudier ou revenir aller travailler, voir mes amis la fin de semaine et travailler aussi. Puis là, je tombais dans la semaine à savoir, mais comme rien, pas tout de quoi faire. Toutes mes amis étaient à l'école, tout le monde travaillait sinon durant la semaine, puis moi j'étais juste chez nous, puis pour vrai le temps était vraiment long au début parce que je savais juste pas comment gérer mon temps encore. Et aussi le fait que j'ai lâché l'école a fait en sorte que mon père et moi, on a vécu des petits moments de tension, je crois. On avait vraiment de la misère à s'entendre, à même se parler parce qu'il était pas trop d'accord avec la décision que j'avais prise. Fait que, dites-vous qu'en gros 2016, ça a été 2-3 premiers mois, ça a vraiment été l'enfer pour vrai. C'était comme... C'était pas super bien. Puis durant tout le temps que j'allais pas à l'école, je vous jure que je me suis questionnée et questionnée à chaque jour de ma vie, à savoir qu'est-ce que j'allais faire ensuite, puis tout ça. Puis honnêtement, je me suis juste questionnée dans tout. Puis je pense que la bonne chose justement qui va m'emmener vers mon point positif, c'est que j'ai finalement trouvé qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie, qu'est-ce que je voulais devenir comme personne. Je sentais que j'étais poignée, que je me sentais étouffée avec mon ancienne relation, ma famille, mes amis. Je me sentais juste comme pas moi-même, puis j'avais de la misère à devenir moi-même. Puis honnêtement, en ce moment-là, je me sens tellement, mais tellement bien. C'est juste... Je sais même pas comment le décrire. Fait que pour ce qui est du positif, je pense que tout a commencé à mieux aller au début de l'été. Je vous dirais quand j'ai finalement trouvé le programme qui m'intéressait. Pour l'école, fait que j'ai commencé à découvrir le domaine de l'éducation spécialisée. Je me suis inscrite au collège de la salle, ça s'est fait super vite, j'ai été acceptée comme ça. Ensuite, j'ai fait probablement la découverte de l'année qui consiste à être une personne. Et ça, c'est mon amie Béatrice. Mais Béatrice, je l'ai rencontrée au travail, elle a été engagée au début d'été si je me rappelle bien, ou peut-être un petit peu avant aussi. Puis je pense que j'ai jamais aussi bien cliqué de toute ma vie avec une personne aussi rapidement. Et encore plus surprenant, c'est que Béatrice a 17 ans seulement, elle va avoir 18 ans et moi j'en ai 22. Donc on a carrément 5 ans de la différence. Au début, j'étais comme, my god, on sera jamais amis. Tu sais, c'est... On est comme... On a pas le même niveau de maturité. Mais honnêtement, je pense que c'est une des filles qui est la plus mature que je connaisse dans tout mon entourage. Elle est même plus que moi. C'est la meilleure amie que j'ai toujours rêvé d'avoir parce que, je veux dire, on travaille ensemble. On habite assez proche. On se voit carrément comme, toujours, on se texte 24 heures sur 24. On se voit dessinant ça tout le temps. Genre, on est rendu avec le petit signe de feu, là. Genre, notre streak, on est rendu à genre 45, je pense. Comme on se lâche pas, j'aime tellement. C'est un peu comme... C'est une meilleure amie, oui, mais c'est plus une soeur, une petite soeur que j'ai jamais eue. Sinon, mon troisième moment qui était le plus beau moment, pis je pense une des plus belles expériences que j'ai vécu dans toute ma vie même, c'est mon photoshoot avec Garage. Garage m'a approché pour que je fasse partie d'une campagne publicitaire pour leur nouvelle collection de retour à l'école pour l'automne. Garage, la compagnie d'événements où est-ce que je m'habillais quand j'étais super petite pis que jamais je pensais un jour collaborer avec eux. Je peux pas être plus reconnaissante que ça, là. Pour vrai, c'est vraiment quelque chose que j'aime rappeler toute ma vie, pis que j'ai des bons souvenirs, j'ai filmé justement une vidéo là-dessus, pis pour vrai, c'était juste fourrelle comme expérience. Pour finir, je vais vous présenter mes vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube durant 2016, pis ça va un peu compléter l'aspect de ce que j'ai aimé en 2016, parce que souvent, à ce moment-là, on se retrouve en vlog ou en vidéo. La première petite série de vidéos, je pense, que vous êtes toutes au courant, pis que justement, j'ai eu pas mal de vues là-dessus aussi. C'est ma série sur l'anorexie avec la belle Sarah Jeanne que j'ai faite. J'ai rencontré une abonnée qui était atteinte de l'anorexie, j'ai fait un vlog avec elle, j'ai fait une vidéo vraiment sur l'anorexie de deux petites minutes pour vous parler de comment est-ce que je voyais ce sujet-là. Vraiment faire de ça parce que c'est vraiment quelque chose, un sujet qui me touche, pis c'est un petit peu le moment déclencheur aussi qui fait en sorte que, ah, peut-être que je voudrais bien être éducatrice spécialisée pour pouvoir aider des jeunes comme ça, parce que, genre, je me suis jamais autant bien sentie ma vie après avoir fait une bonne acte comme ça, pis j'ai envie de faire ce genre d'acte-là toute ma vie parce que, crime qu'on se sent bien après, pis crime que c'est le fun de savoir si t'as fait une différence dans la vie d'une personne. Un autre super bon moment, un autre vlog justement que j'ai fait, c'est quand j'ai été invitée à Toronto pour les... et c'est quoi donc? Je pense pas que c'est des Music Awards, mais c'était un autre award. Donc, j'ai été invitée à Toronto avec plein d'autres Youtubers, genre, on en était tellement beaucoup. Donc, Toronto, Bill Avion, aller-retour, chambre-hôtel, party, tout de suite, c'était malade. Pour vrai, la vidéo que j'ai faite, c'est un vlog de deux minutes avec juste la musique, pis je suis vraiment fière de cette vidéo-là parce que ça me rappelle vraiment des bons souvenirs, pis... je veux dire, encore une fois, c'est grâce à Youtube que je suis allée à Toronto juste comme ça, pis je vous remercierai jamais assez pour ces expériences-là parce que c'est grâce à vous. Oh, j'ai aussi un vlog qui s'appelait Retrouver avec les meilleurs amis au monde. Ça, en gros, ça a été filmé en mars, pis je pense que ça faisait 3 mois que ma gang du Cégep, justement, on s'était pas vus, pis on est tous allés porter Sabrina à l'aéroport parce qu'elle partait dans un voyage en Islande. Pendant une couple de mois, on n'allait pas la revoir, fait que je trouve que c'est vraiment une bonne vidéo parce que c'est comme une osée revoir, pis on était comme tous ensemble, pis ça faisait vraiment longtemps qu'elle s'était pas arrivé, fait que ça, c'est vraiment un vidéo qui me touche aussi. Une autre super belle vidéo que je suis super contente, c'est ma collaboration avec Amy Fashion Impact, donc Amélie Barbeau sur Youtube, et Fashion Beauty, qui est Fanny Yakel sur Youtube aussi. On avait été invitées par le 10-30 et l'Hôtel Adji à Brossard au 10-30, justement pour faire une virée shopping et tout, fait qu'on a tout fait une espèce de halle sur notre chaîne, pis pour vrai, je mettrais comme ma vidéo que j'ai fait, mais aussi des vidéos des deux autres filles, pis c'était tellement le fun, c'était tellement une belle fin de semaine, encore une fois, super reconnaissante d'avoir une opportunité comme ça à cause de Youtube. Sinon, un autre bon moment que j'ai malheureusement peu tant filmé, c'est quand je suis allée voir ma famille en Gaspésie. Je dis ça parce qu'évidemment, aller en Gaspésie pour moi, c'est vraiment un bon moment, parce que c'est comme mon moment pour mettre mon cerveau à off, pis vraiment m'éloigner comme de la ville où est-ce que je vis de tous les jours. La Gaspésie, c'est tellement calme, c'est tellement un endroit de rêve, je trouve, même si c'est pas l'endroit le plus chaud au monde, je trouve qu'on est tellement bien, c'est tellement relaxant, apaisant, tout le monde est gentil, mais je m'en somme sur tout ça parce que j'ai tellement rencontré beaucoup d'entre vous en Gaspésie, mais aussi à Rimouski quand je suis revenue. J'ai fait un petit meet-up, pis pour vrai c'était tellement fun toutes vous rencontrer, prendre des photos avec vous. J'aime tellement ça vous rencontrer pour vrai, comme ne soyez vraiment pas gênés, venez me dire bonjour, on prendra une photo comme vous voulez ou on se rejette un gros câlin, pis c'est ça qui est ça pour vrai, ça me rend super heureuse pour vrai quand vous venez me voir. Donc comme j'ai mentionné tantôt, c'est ma vidéo avec Garage, donc encore une fois la vidéo qui se trouve ici. C'est un vlog behind the scenes durant mon photoshoot et aussi mon trial haul que j'ai fait avec tout événement que j'ai reçu. Encore remercie à Garage pour vrai, c'était super. En octobre, j'ai aussi signé avec l'agence Goji qui est reliée à Québécois, donc l'agence de youtubeurs. Sûrement la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie parce que je trouve que c'est la meilleure équipe au monde pour nous encadrer. Ils sont tellement toutes fins, je pense à Marie-Ève, à Alicia, à Cécile, pour vrai vous êtes toutes malades, je sais que vous avez regardé la vidéo, mais je vous aime tellement, vous êtes vraiment comme une deuxième famille, pis c'est le genre de personnes qui vont toujours être là pour t'aider, pis pour donner les meilleurs trucs dans autant youtube que dans ta vie personnelle je trouve. Fait que c'est ça, pis j'ai justement vlogué quand j'ai fait mon photoshoot pour prendre ma photo officielle avec eux. Un autre événement qui était vraiment trop fun, tout s'est passé vraiment dans les derniers mois comme vous voyez, mais j'ai pu assister à la première du film 1.54 de Yannine Glynn, à la place des arts. Donc j'ai été invité moi et plusieurs autres youtubeurs à y participer. On a rencontré tellement mais tellement d'artistes québécois, de personnalités québécoises. On a même été dans un after party avec eux, fait qu'on a comme bu avec eux, c'était vraiment trop weird comme expérience, mais c'était vraiment le fun. Un autre événement trop le fun, c'est la soirée Monsieur Aneb 2016. Ça c'est un genre de défilé de mode qui vraiment se font pour Aneb, donc ce qui est la fondation d'anorexie et de boulimie au Québec. Pis pour vrai c'était fou, on a juste participé à un défilé de mode, c'était plein d'artistes québécois encore une fois qui défilaient comme à même pas deux pieds de nous. C'était fou comme expérience, c'était tellement fun, pis encore une fois j'étais en compagnie de Béatrice, fait qu'un autre plus. Et sinon pour finir, je vais vous laisser avec un petit suspense. Comme vous voyez tout va vraiment bien, j'ai trouvé mes meilleures amies au monde, je retourne à l'école en janvier, j'aime mon travail, j'aime Youtube, j'aime mon agence, ma relation avec mes parents va vraiment mieux que jamais en ce moment. Pis j'ai un autre truc aussi qui se passe, qui me rend quand même, je ne vais pas vous en parler, je vais vous laisser deviner, fait que essayez de deviner en commentaire si vous voulez. Mais pour mon vlogmas, vous allez vous en rendre compte plus dans les prochains jours je vous dirais, et dans les prochaines semaines. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté, pis si vous voulez participer un petit peu avec moi, à mon recap là, je sais que c'est une vidéo qui a été vraiment, mais vraiment beaucoup plus longue que ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est une vidéo qui englobe mon année, donc veux, veux pas, ça a été un petit peu plus long. Vous marquer en commentaire comme votre, je sais pas moi, votre plus beau moment de 2016, votre pire moment, ou juste me partager vos moments clés de 2016 qui font en sorte que, je sais pas, vous êtes rendus où est-ce que vous êtes dans la vie. Ça m'intéresse, j'aimerais ça voir ça, pis j'aimerais ça vous répondre aussi. Fait que vous me laissez ça en commentaire, pis c'est ça. Fait que là, si je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté, oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que l'espérance, on est quand même vraiment hot. Fait que c'est ça, bye! Sous-titrage ST' 501